Le Césaire, ce jour-là, avait pris la clé des champs dans les Vosges, emmenée par sa présidente. Le Césaire, c'est le Conseil économique, social et environnemental du Grand Est, qui a pour mission de suivre sur le terrain les politiques publiques et d'être à l'écoute des initiatives. Il organise le Prix Régional des Solidarités Rurales. Et cette année, la deuxième place est revenue au Traversier, plateforme multiservice de l'association Peploreste 88. Le Traversier qui avait installé ses ateliers dans une salle de mairie, ici dans le village de Mont-Lay-la-Marche, dans le sud-ouest Vosgien. Un peu à l'image des camelots qui s'installent chaque matin sur leur marché. On arrive dans une salle, il n'y a rien, il faut y mettre un atelier dessin, un atelier cuisine, une formation au premier secours, le numérique. Le Traversier est mis à l'honneur à juste titre pour la présidente du Césaire, qui le définit comme un centre social itinérant, partenariat avec la Croix-Rouge. L'été, il prend la forme d'un bus, nous l'avions suivi lors d'un reportage. Il pose ses traiteaux pour créer du lien dans ce secteur rural très isolé. En 2022, on a mis en place un certain nombre de travaux sur les mobilités rurales, sur la question de l'accès à la santé. On voit bien ici à quel point c'est important l'accès à la santé des ruraux. Et puis ce fameux prix qui a maintenant 31 ans d'existence, qui est bien la manière d'abattre des murs, de construire des ponts, pour pouvoir aller pour notre assemblée de socioprofessionnels à la rencontre d'initiatives inspirantes des habitants. Le Traversier se déplace toute l'année dans la Vosge. Il fait étape dans 19 villages où les commerces, les cafés sont devenus rares ou inexistants. À Mont-Lélamarche, les habitués ne manquent jamais son passage une fois par mois. On est leur seul rayon de soleil du mois, comme ils nous disent souvent. Parce qu'ils attendent le jour du Traversier pour pouvoir venir à la salle proposée par la commune pour passer une après-midi avec les habitants qui sont là, même les habitants des autres villages qui viennent du coup. Il ne se passe pas grand-chose à Mont-Lélamarche ? Non. Non. Je vais vous dire non. C'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. On fait ce qu'on peut, le maire il fait ce qu'il peut aussi. Qu'est-ce que vous appréciez, vous ? Les petits gâteaux, ce n'est pas mauvais. Il prend plus d'importance quand c'est les vacanciers scolaires où il y a des vacanciers, il y a des gens de l'extérieur. Cette initiative rurale vaugienne qui réunit institutionnels et associations pourrait bien inspirer d'autres territoires. En tout cas, le Césaire s'en fera le porte-parole auprès des élus du Grand Est. La Césaire s'en fera le porte-parole auprès des élus du Grand Est. – Sous-titrage FR 2021